Bonjour les amis, bonjour les amis, je suis ravi de vous retrouver par le canal de cette vidéo pour vous parler aujourd'hui d'une approche qui vous permettra de doubler, voire tripler la chance de réaliser vos objectifs et donc d'obtenir les résultats que vous souhaitez, en particulier quand on se lance dans le développement personnel et qu'on veut justement faire de nouvelles choses, pratiquer de nouveaux comportements. Je suis Bernard Guévor, je suis apporteur de confiance, donc j'aime aider les personnes qui ont des difficultés à s'affirmer, les personnes qui ont de la difficulté à prendre la parole en public. Je suis là justement pour vous apporter la confiance nécessaire et vous permettre de sortir de vos zones de confort. Aujourd'hui donc je vais vous présenter brièvement une étude qui permet de mettre en évidence clairement une approche efficace pour pouvoir donc réaliser ces objectifs. Alors c'est une étude qui a été publiée il y a quelques années déjà et vous retrouverez les références sous la vidéo, donc dans les commentaires. Donc c'est une étude qui a été publiée dans le journal, le British Journal of Health Psychology et cette étude visait à comparer l'importance de la motivation sur la planification pour pouvoir atteindre ces objectifs. Alors l'étude a été faite avec 248 participants, donc des volontaires, qui ont été séparés en trois groupes. Alors dans le premier groupe, les chercheurs ont demandé aux personnes simplement de noter dans les deux semaines qui allaient suivre quand elles allaient pratiquer de l'exercice physique. Donc l'objectif c'était de réaliser de l'exercice physique, donc à un rythme choisi, pendant les deux semaines qui ont suivi la prise en charge des participants. Dans le deuxième groupe, donc on a fait exactement la même chose, donc on leur a demandé de noter ce qu'ils allaient faire comme exercice pendant les deux semaines qui allaient suivre, mais en plus à eux, on leur a donné à lire une brochure, donc qui vantait les mérites de l'exercice pour pouvoir justement se prémunir d'accidents cardiovasculaires et donc de donner à ces participants du groupe 2, donc plus de motivation pour participer à leurs exercices. Et enfin dans le groupe 3, donc on a fait exactement la même chose que dans le groupe 2, donc on a demandé de noter les exercices que l'on allait faire dans les deux semaines, on a donné une brochure racontant les mérites de l'exercice pour pouvoir se prémunir des accidents cardiovasculaires, mais en plus à ces participants, on leur a demandé de planifier clairement quand ils allaient faire leurs objectifs, c'est-à-dire quel jour, à quelle heure et surtout aussi dans quel endroit ils allaient le pratiquer. Alors quand les chercheurs ont vu les résultats, donc quelques semaines plus tard, ils ont été très étonnés. En fait, dans le premier groupe, le groupe témoin, donc à qui on avait simplement demandé de noter la fréquence d'exercice, on a constaté que 38% des participants avaient fait de l'exercice au moins une fois durant les deux semaines. Dans le groupe 2, ceux qui avaient reçu un supplément de motivation par la lecture, on a constaté que 35%, donc un peu moins, de participants avaient fait de l'exercice au moins une fois au cours des deux semaines. Et alors ce qui est très surprenant, c'est que dans le groupe 3, on a 91% de personnes qui ont réalisé de l'exercice pendant les deux semaines. Ce qui veut dire clairement que lorsque l'on note simplement quand, à quelle heure et à quel endroit on va faire quelque chose, vous voyez qu'on a deux à trois fois plus de chances de le réussir. Alors ce n'est pas la seule étude qui a montré ça, il y en a environ une centaine qui ont été publiées dans différents domaines de la santé pour lutter contre le tabagisme, l'obésité, etc. Donc clairement, toutes ces études disent que lorsque l'on prend un plan clair avec un jour, une date et un lieu, ça donne effectivement beaucoup plus de chances de réussir ces objectifs. Donc voilà déjà une chose que je peux vous proposer, donc c'est quand vous allez vouloir faire quelque chose, notez clairement la date, l'heure et le lieu dans lequel vous allez le faire. Ça va doubler, tripler vos chances. Alors maintenant, il peut y arriver des imprévus, parce qu'au jour dit et à la date dit, peut-être il va se passer des difficultés pour vous. Donc là, une deuxième méthode, c'est d'ajouter, si, alors, c'est-à-dire que si la réunion se prolonge plus tard et que je ne peux pas faire mes exercices comme prévu, alors je les ferai demain matin, je vais me lever plus tôt pour le faire. Donc vous voyez qu'on planifie et on anticipe déjà une alternative, justement, pour éviter de rester sans avoir accompli son objectif. Donc voilà, ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de passer à l'action, donc c'est de clairement planifier vos prochains objectifs avec le jour, l'heure et surtout l'endroit auquel vous allez le faire. Parce que vous avez compris que ce n'est pas trop la motivation ici qui va être le moteur, mais beaucoup plus la situation qui va servir de déclencheur. L'heure que vous avez noté et aussi le lieu vont servir de déclencheur pour le passage à l'action. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires pour que je puisse voir dans quelle mesure vous avez appliqué cette méthode. A très bientôt.